Et on se réveille ensemble tous les matins avec les conseils pas chers à cette heure-ci. Conseils pas chers, mais alors comment tu fais Romano ? Une bonne question que nous pose la belle Nicolas. C'est un garçon ou une fille, c'est bizarre comment on me prie de l'an de fille. La belle Nicolas qui nous demande mais comment tu fais pour trouver autant d'idées ? Eh bah c'est le cerveau. C'est le cerveau de Romano qui est fait pour. J'ai toute une équipe derrière, la team Romano est là. Ah, est-ce que tu as fait des économies, des études d'économie plus précisément, avant de faire des économies ? Bah j'ai fait économie sociale en... Au bac ? En scolarité. Ah bah voilà, c'est ça, mais ça se sent tout de suite. Si vous allez au BAU ce matin, travaillez bien comme Romano. Combien tu as eu en éco-social au bac ? Ah putain, j'avais fait un hors-sujet, mais sinon je me démernais pas mal. Non mais au bac, la note de l'hors-sujet, c'est combien ? J'ai dû avoir six, je crois. Voilà, bossez bien, bossez bien, vous avez vu, ça vous mènera loin comme Romano. Dans les conseils pas chers ce matin. Loin dans la richesse, c'est les conseils, les conseils pas chers. Loin dans la richesse. C'est les conseils, les conseils pas chers. Chantez mieux. C'est les conseils, les conseils pas chers. Allez, chantez mieux, il a dit. C'est les conseils, les conseils pas chers. Vous remarquerez que j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis également chef de chorale. Oui, bien sûr. À mes heures perdues. Et Zubir qui nous laisse un petit message, qui nous dit, voilà, je comprends mieux maintenant. Et oui, je comprends mieux. L'efficacité des conseils pas chers. J'aimerais quand même ne pas dévoiler tous mes secrets. Oui, les secrets. Parce que Romano, il a des secrets, comme Benjamin Castel dit. Et aujourd'hui, c'est la journée des marins. La journée des marins. Et oui, c'est la journée nationale des marins. C'est vrai qu'on va aller toucher du pompon. Et oui. Eh bien, justement, je vais aller proposer aux familles de me toucher le pompon. Et éventuellement, de faire un petit tour de bateau avec moi. Pompon, plus bateau. Et le commandant Baby doit être dans le secteur. On va lui demander s'il est là. Le plus célèbre de nos marins. Est-ce que nous sommes en liaison avec le commandant Baby ce matin ? Vous vous souvenez le Costa Concordia ? Eh bien, c'était lui. Le Titanic. Quelques années avant, c'était lui aussi. Allo. Allo. Allo, Denis. Salut, Denis. Allo, Denis. C'est quoi ces conneries-là ? Eh bien, c'est ton prénom, ça, Denis ? Oui ? Comment vas-tu ? C'est le marin, là, pareil. Je suis le commandant Baby, là. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée des marins. Tu sais que ça porte sens de toucher le pompon d'un marin. J'ai réussi à le dire. Alors, ça, c'est quand même exceptionnel. Oui, mais même moi, je me suis surpris, tu vois. Il disait que ça porte le sens. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il ne finit pas la phrase. Eh bien, si, j'ai réussi. Est-ce que le commandant Baby est là sur son bateau ? Bonjour, commandant. Mais je suis là. T'as l'air d'aller, toi. Il va bien, oui. Allo, Pascal. Oui ? Oui, bonjour, Pascal. Comment ça va ? Bonjour, c'est qui ? C'est les marins, là, pareil. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du marin. Oui ? Oui. Et je voulais te proposer de faire un petit tour de bateau avec le chef des marins, le commandant Baby, et également de me toucher le pompon. Ça porte chance. Est-ce que je peux venir chez toi, là, dans 5-10 minutes ? C'est qui ? Là, je suis sur le bateau, là, mais je peux être là dans 5-10 minutes, en arrivant. Pourquoi pas ? Eh bien, écoute, je vais venir te voir. C'est pas cher de me toucher le pompon, c'est 10 euros. Ça porte bonheur, hein ? Ah ouais, ça porte bonheur, c'est magnifique. Je vais toucher le pompon du commandant Baby, tu vas voir. Je vais avoir plein de bonheur dans ma journée. Du coup, le commandant Baby ! Il est content, hein ? Oh, j'adore ! Oh, tu me fais frissonner ! Je vais arrêter de lui toucher le pompon, mais t'as vu, c'est efficace. Ah, j'ai la barre toute dure ! La barre du bateau, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, écoute, je vais arriver dans 5-10 minutes, là, et tu me toucheras le pompon pour 10 euros. D'accord. Et après, si tu veux, je te ferai un baptême de bateau, tranquille. Eh bien, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Bisous, bisous ! Un petit coup de corde de brume pour toi. Rappelle-nous pour combien tu te fais toucher le pompon ce matin ? Pour 10 euros. Eh bien, c'est pas mal. Salut ! Salut, commandant Baby ! Eh bien, il est très content ! Merci d'être venu ce matin. Eh bien, moi aussi, je suis très content. Attends, on a touché un pompon pour 10 euros. La journée des marins. Bon, salut tous ceux qui connaissent des marins, tous ceux qui sont marins, eux aussi. Eh bien, big up, les marins, oui. Eh, faites-vous toucher le pompon, les marins, 10 euros. Eh bien, 10 euros, ça vaut le coup. Ah ouais, tu m'étonnes. Profitez-en, choisissez qui vous le touche, et voilà, c'est la folie, quand même. Voilà, je peux toucher les pompons. Tu vois, ça marche. Le conseil pas cher marche même avec Cédric. Eh ouais, ouais, ouais. Eh ouais, Romano, je crois qu'il t'a pris pour le commandant Moïbé. Je veux bien que tu touches, mais il faut te laver les mains avant. 6h12. 12 sur Skyrock, et on va s'occuper des jobs d'été, oui. Ouais, ouais, ouais. Plein qui commence à penser à se faire de l'argent pendant l'été. Ah bah là, il faut même accélérer le mouvement, là. À fausse de dépêcher, on est quand même le 22 mai, et ce matin, Romano, tu es arrivé avec tes jobs d'été. Eh ouais, des jobs d'été qui déchirent. Oui, tu vas nous montrer, en tout cas, comment faire pour trouver un job dans tous les domaines en quelques minutes. Tu as quelques minutes pour toi. C'est les minutes des conseils pas chers. Allez, musique. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Diffou le chambre pour remonter. C'est les conseils, les conseils pas chers. Ah là, c'est mieux, là. Ah, t'as vu ? C'est les conseils, les conseils pas chers. Job d'été, t'as choisi ça où ? T'as trouvé ça où ? Eh bah, sur Internet. Sur Internet. Sur Internet, alors, si par exemple, vous travaillez dans le bâtiment, vous y connaissez en maçonnerie-toiture, j'ai ce qu'il vous faut. Si vous aimez faire du repassage, du bricolage, j'ai également ce qu'il vous faut. C'est ma passion, c'est que le week-end, je le passe à repasser mes t-shirts et mes jeans et à faire du bricolage. Voilà, et si vous aimez travailler dans un spa, jacuzzi, machin, eh bah j'ai aussi ce qu'il vous faut. Ah ça, j'aime bien ça, moi. Eh bah, tu devrais aller plus souvent. Ouais, ouais. Ah bah, ils veulent pas, ils veulent pas. Il pourrit le jacuzzi, le salaud. Alors ? Je recherche une personne naturiste, connaissant le bâtiment maçonnerie-toiture, pour rénover une ancienne bergerie sur un terrain isolé qui servira à accueillir des vacanciers naturistes. Donc pour résumer, en gros, tu vas te retrouver sur un terrain isolé, à poil, avec un mec qui te regarde. Allô ? Allô, oui ? Oui, Jean-Claude ? Oui ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Jean-Louis, de son prénom, je vous appelais pour la petite annonce, là, sur Internet. Vous savez, concernant la rénovation du bâtiment ? Ah oui, d'accord. Eh oui, c'est bien vous, vous êtes le naturiste, j'imagine ? C'est ça, oui, oui. Eh, c'est ça. Bah, exactement, moi, j'en suis également, moi. Je suis contre le textile. Et donc, je travaille dans le bâtiment, toiture, bricolage. Je travaillais avec Valérie D'Amido, d'M6, un peu. Ah bon ? Eh oui, oui, j'ai travaillé avec elle. Elle démolissait les murs, je les remontais. Eh oui, oui, extraordinaire. Bon, alors, Jean-Claude, comment on peut s'organiser ? Parce que moi, vous êtes situé où, vous, déjà ? Alors, le bâtiment, lui, il est dans l'Aude. Dans l'Aude. Très bien. Bah, écoutez, moi, je suis disponible cet été, un petit mois, mon mois de vacances. Je viens poncer, poser de la tuile, monter du mur, poser du crépi, tout ça à la kékétanère, comme on dit. Eh oui, merveilleux. Ah, Jean-Claude ? Euh, oui. Ah, moi, j'ai hâte de me retrouver à poil, complètement à poil sur le toit, moi. Il y a quand même quelques petits problèmes, c'est qu'il n'y a ni eau ni électricité sur le terrain. Ah, c'est pas grave, je me lave pas. À la route. Ah bon ? Non, je peux passer des semaines et des semaines sans me laver, moi. Il y a bien une rivière, un truc ? Oh, il y a une rivière, oui. Oui, bah voilà, on ira se baigner tous les deux à poil, Jean-Claude. On peut se baigner à poil dans la rivière. Ah bah, très bien, ça sera nickel, ça. Et au niveau de la rémunération, ça se passe comment ? Ah bah, justement, c'est de ça qu'il faut discuter. Ah bah oui, il faut parler de ça, la douloureuse, comme on dit. Alors, bah, dites-moi, faites-moi une proposition, et puis on verra. Moi, je préférerais que ce soit au forfait. Au forfait, bon, on va faire un forfait. Un certain travail, voilà, il y a ça à faire, ça coûte tant. Ouais, ouais, bah, pas de problème, moi, c'est très bien pour moi. Bah, écoutez, comment on fait ? On peut se dire-tu ? Oh oui, oui, oui. Oui, Jean-Claude. Alors, comment on fait pour cet été ? Je te rappelle ? Ce qu'il faudrait, c'est venir sur le terrain, voir ce qu'il y a à faire. Je pourrais venir et me mettre nu directement ? Ah oui, 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 ça va, il y a encore plus. Ah bah, très bien, moi, c'est important pour moi de travailler en osmose avec la nature. C'est un coin désert, alors il n'y a pas de voisinage. Ah bah, je crois qu'on va s'éclater. Ah bah, oui, c'est agréable. Ah bah, oui, oui, ça, on va s'amuser, on va aller se baigner tout nu dans la rivière. Ah, je crois, dans la petite maison de la prairie, là. Je cours rénu, je cours rénu dans les champs. Tu tomberas parce qu'elle tombe tout le temps dans la petite maison de la prairie. Ouais, c'est une godiche. Ouais, les godiches, elle ne sait pas courir la gabine, c'est dingue. Ça fait 30 ans qu'elle court et qu'elle tombe. Tous les épisodes, c'est ouf, c'est un truc de malade. Bon, bah, accepté vendu, alors. Ah bah, nickel, ça roule. Bon, bah, je te recontacte, Jean-Claude. Au revoir. A bientôt, Jean-Claude. Eh bah, voilà, un petit job. Et en plus, tu claques une bise, mais c'est pas beau, tout ça. Jean-Claude, on va se baigner à poil dans une rivière. Eh ouais. C'est pas beau, ça ? Eh bah, sûr. Non, c'est pas beau, non. Oui. Ah, j'ai hâte, moi. Bah, écoute, nous aussi. Ça me donne limite envie de me mettre à poil, maintenant. Le retour des jobs d'été, très bientôt, sur Skyron. Ah bah, vous avez vu, ça marche, il y a du boulot. Bel exemple, ça marche, bravo. Par contre, c'est Romano. Eh ouais, ah bah, non, je suis pas Rasta. Non, t'as pas Rasta, ouais. Bon, alors, on va chanter les conseils pas chers. Ça, je sais, oui. Et après, derrière, je vous présente la journée des marins. C'est aujourd'hui, le 22 mai 2013, aurait lieu la première édition de la journée du marin. Et on aura un invité spécial, ce matin. Eh oui, attention, quel qu'il y a, bon, il est pas tout à fait comme nous, mais il est gentil, hein. Il est gentil, il est connu, hein, parce qu'il a conduit plusieurs navires. Ah bah, il vous dira un petit peu son CV. Attention, conseils pas chers, avant de retrouver, on peut le dire, cette star, hein. Oui, oui, oui. Allez, on le dit. Allez. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Ah, c'est un bateau, ça. C'est les conseils, les conseils pas chers. Ils arrivent. C'est les conseils, les conseils pas chers. Et je suis là. C'est qui ? Qui, le commandant Baby. Eh oui, le commandant Baby, de retour dans le morning. Le commandant Baby, quand même, le Titanic, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui conduisait le Titanic. Le pétrolier, l'Erica. C'est lui. C'était lui. Et un des derniers en date, c'est lui. C'est tout lui. C'est le commandant Baby à la barre du navire. Oui. Et ce matin, la journée des marins, un truc qui porte chante, c'est de toucher le pompon du marin. Je peux ? Oui. Oh, Cédric. Dis donc. Non, mais t'es bien vif ce matin, Cédric. Bon, non, je peux. Oui, on va voir après, Cédric. On l'appelle et on s'arrange. Et sinon, je propose un petit tour de bateau avec le commandant Baby. Mais t'as un bateau ? On est de marcasse, quoi. Allô ? Allô ? Allô, Patrick. Allô, Patrick. Oui ? Oui, bonjour, c'est la marine à l'appareil. La marine. La marine. La marine nationale. Ah oui ? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée du marin. Ah non, je suis pas au courant. Ah, vous l'avez pas vu, vos informations ? Alors, ce matin, on voulait passer chez vous pour vous faire toucher le pompon. Vous savez que ça porte bonheur de toucher le pompon d'un marin. Mais c'est une plaisanterie. Ah non, pas du tout, non. Ah non, ça porte bonheur. J'ai testé moi-même. Je lui ai touché le pompon ce matin. Ah oui, très. C'était bon. Ah, on a pris du bonheur. C'était... J'ai pris un pied, moi. Pas possible. Ah, un bonheur de fou. Et là, je suis avec le commandant Baby. Allô ? Oui ? Le commandant Baby va vous dire bonjour. Bonjour. Et il voulait vous emmener faire un petit tour de barque ce matin. Oui, ben d'accord. Mais je suis pas disponible, monsieur. Ah ben si, si, il va falloir se libérer, là. Non. Parce qu'une affaire comme ça, c'est pas tous les jours que ça se présente. Là, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Oui, mais bon, c'est pas là. J'arrive avec ma barque. Tu me touches le pompon. Ça te coûte 10 euros. Le tour de bac, c'est 20. Je te fais du tout pour 40. C'est qui, c'est qui ? Monsieur Lapin, c'est accompagné du commandant Baby, qui va te redire bonjour. Bonjour, le commandant Baby. Bonjour. Ben dis bonjour, le commandant Baby. Allez, je vous laisse. Ah ben non, laisse-toi pas. Au revoir. Oh, allez, laisse-toi aller. Salut, salut. Salut, le commandant Baby s'en va. Allez, vas-y, je veux une deuxième chance. Allez, deuxième chance. Au début, il y croyaient. Il était sérieux, le monsieur. Ah, bien sûr. Ah oui. Bon, salut, Marine. C'est la journée de la Marine. Elle te demande s'il n'y a pas un cadeau pour elle. Ben, touche-moi les pompons. En échange, tu verras, Marine. Alors. Ah, on a la femme de Claude. Ah, c'est la femme de Claude, ça. Ah, il n'y a personne, là, Cédric. Allô ? Ah, si, c'est la femme de Claude. C'est la femme à Claude. Allô ? Oui, la femme à Claude est sourde. Claude, c'est l'épouse de Claude. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Claude est là ou pas ? Ben non, je ne peux pas vous le passer. Ah, il est aux toilettes. Il est sur le trône. Attendez, vous êtes qui, là ? C'est la Marine, à l'appareil. Marine nationale. Oui, Marine nationale. Vous allez voir, monsieur. Oui, oui. Claude est en train de déféquer. Il travaille pour la Marine, quoi. Il se soulage, là. C'est très intelligent, monsieur. Oui, ben écoutez, moi, j'ai peur de rien qui se foutre à l'État. Vous savez, monsieur, que vous êtes enregistré ? Enregistré ? Oula. Vous pouvez m'envoyer l'enregistrement pour enregistrer ? Si c'est bien. Oh, ben tout à fait abruti, va. Oh, ben, ben, malpolis. Oh, le commandant Baby s'en va dans son bateau. Allez, je me casse. J'ai écouté Bob Marley. Ah, oui, tiens. Bob Marley, un petit Bob. Oui, c'est le plus beau cadeau. Ah, le plus beau cadeau. Allez, c'est parti, musique. Le rêve. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Les conseils pas chers. Tu as le vibrato aigu, oui. Oui, oui, oui. Tu es un peu la Claude François des années 2013. Oui, pas mal. C'est super mode. On te fait un gros bisou, en tout cas. Merci beaucoup et bisous à mon chéri qui m'écoute. Bisous chez nous aussi. Salut Maud. Bisous, au revoir. Alors, sur le net, on trouve tout en bas de haut. Place au job d'été. Oui. Et là, je vous propose de faire un petit peu de jardinage. Oh, mais quelle bonne idée. Bah, écoute, ça fait de la thune. Moi, je vais bien aller gratter la terre. Si on te paye. Je cherche d'urgence un jardinier qui accepterait de travailler tout dû. Encore ? Mais tu es dans quelle rubrique ? Parce que depuis tout à l'heure, il n'y a que ça. Le maçon, c'était tout dû. La rubrique job d'été. Ah ouais ? Le travail consiste essentiellement à tailler la haie. Tendre la pelouse et dégirmer un peu. Bon, tailler un truc à poil, je ne fais pas ça, moi. Trop risqué. J'ai un joli jardin fleuri arboré. Un mec qui me dit qu'il a un joli jardin fleuri, je ne vais pas le voir non plus. Non, mais on ne sait pas si c'est un mec ou une meuf, d'ailleurs. Ah, c'est pareil, on n'a pas le prénom. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite. Surprise. Je pense qu'un amateur de beau jardin pourrait être intéressé par une légère restructuration paysagiste. C'est pas en position de cul, ça. C'est pas possible. Alors, ah ouais, on n'a pas le prénom. Ah, on n'a pas le prénom. J'aimerais bien savoir si c'est un homme ou une femme. Si c'est une femme, je peux faire le conseil de la gérard de place. Ah ouais, mais bon, quoi ? Les bénéfices, tu travailles à mon compte, alors ? Non, il n'y a personne, dommage. On laisse tomber le... Bon, Cédric, t'appelles laquelle ? La une. Bienvenue sur la boîte au cas. Bah écoute, t'as bien fait d'appeler la une. Oui, Cédric. Alors, on va peut-être passer à une autre. Allez, une autre si tu veux. Je te propose la 3, Cédric. Allez, vas-y. C'est quoi la 3 ? La 3, c'est une annonce. L'annonce numéro 3. Lui, qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Il sait faire un petit peu de ménage chez lui, une fois par mois. Mais à poil. Toujours à poil. Lui-même étant natureliste, il s'appelle Sylvain. Mais il y a une rubrique spéciale sur ton site d'annonce. Ah mais non, même pas. Allô, Sylvain ? Oui ? Oui, bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça va. C'est M. Lapin, c'est l'appareil, là. Dites-moi, je vous appelais pour la petite annonce que j'ai vue sur Internet, pour le petit ménage, une fois par mois. Oui ? Oui, oui, oui. Moi, je suis intéressé pour venir. Oui, mais je recherche une jeune femme et non un jeune homme. Ah, bah écoutez, je peux vous passer. Je suis avec ma copine. Elle m'aimait d'un turiste. Elle pourra s'occuper de vous. Je vous la passe ? Oui, s'il vous plaît. Et hop, transformation. Oui, allô ? Oui ? Allô, bonjour ? Oui, bonjour, Sylvain. Oui ? Oui, donc je t'appelais pour la petite heure de ménage, une fois par mois. Oui, bah... Moi, je serais intéressé, hein. Je veux dire, il n'y a rien de sexuel et de malsain, j'imagine. Ah non, 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 pas du tout. Ah, bah écoutez, tant mieux. Alors, combien c'est payé ? Euh, 20... J'ai dit 25 euros. 25 euros pour une heure ? Euh... Non, euh... C'est un radin. Il fait des émotions, là. Il se pourrait la regarder tout de suite. 25 euros pour une heure ? Non, non, pour la journée. 25 euros pour la journée, là. Non, mais laisse tomber, je ne vais pas. Bon, bah écoutez, tout à l'heure, on va dans un fait maçon. On aura d'autres petites annonces, parce que ce site te plaît beaucoup, j'ai remarqué. Oui, on y retournera. Le super site des JobsDb. Parce que là, sinon, j'avais aussi un mec qui recherchait une coiffeuse naturelle. On peut garder pour demain ou d'ici la fin de la semaine ? On en remettra un petit coup, ouais. On en remettra une couche, même. Allez, voilà. 9h11. Allez, c'est parti pour les 1500 euros.